Nous évoquons cette semaine la discrimination qui semble frapper ceux qui n'ont pas leur schéma complet vaccinal contre la Covid ou ceux qui n'ont aucun parcours vaccinal. Alors discrimination est peut-être un mot qui semble fort et pourtant quand on étudie de près la nouvelle loi sur ce pass vaccinal, on s'aperçoit que ceux qui n'en disposent pas ne peuvent plus prendre l'avion ni le train en France, notamment le TGV, ni les cars interrégionaux. Ils n'ont plus accès aux lieux d'activités et de loisirs comme le cinéma, le théâtre, les conférences, les musées, ni même les stades en plein air, pas plus que les salles de sport. Ils n'ont plus accès non plus aux parcs zoologiques ou aux parcs d'attractions, aux foires, aux salons, etc. J'en passe. Ils n'ont plus accès aux bars, aux cafés, aux restaurants, ni même aux hôpitaux pour rendre visite à un proche qui serait malade ou se rendre à l'hôpital pour des soins programmés. Nous voyons quand même que toutes ces restrictions ne sont pas superficielles et qu'elles installent finalement ces personnes dans une sorte de ghetto par rapport à la société et à la vie habituelle. Ça me fait penser à un souvenir presque d'enfance. J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais en Angleterre pour un séjour linguistique d'un mois et nous avions la possibilité, accueillis dans des familles, de pouvoir sortir après-midi ou bien pendant le week-end. Et je me souviens un jour, déambulant dans les rues de la petite ville de banlieue londonienne où je me trouvais, être arrivé devant un pub, donc un bar, et il y avait sur la porte d'entrée une pancarte interdite aux chiens et aux français. Et j'avoue que j'avais été vraiment blessé par cette pancarte. Il ne serait pas impossible, voire même très probable, de pouvoir aujourd'hui en France voir un panneau sur un bar ou la porte d'un restaurant indiquant interdit aux chiens et aux non-vaccinés, car de fait c'est bien ce qui se passe. Au début de cette série, nous avons parlé d'un entretien avec Cyril Dalmon, un entretien dans lequel il soulignait des analogies entre l'instauration du pass vaccinal en France et le fameux crédit social chinois. Nous pouvons faire toutes les comparaisons que nous voulons. Nous avons le droit de comparer un arbre avec un chien. Pourquoi pas ? Mais attention à trouver peut-être trop vite des ressemblances et des similitudes. Néanmoins, nous allons comparer dans notre prochain rendez-vous la situation aujourd'hui des non-vaccinés et l'attitude que nous avons par rapport à eux avec celle qui fut au sein du peuple d'Israël l'attitude vis-à-vis des lépreux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...